Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, on y va pour le petit tirage de jour Et attention, 3, 2, 1, top, 0, et la voilà, elle a voulu venir C'est bien ma chouchou, t'es adorable ma chouchou, t'es trop mignonne Un peu, voilà, on voit le bazar mais c'est pas grave, on voit la chouchou On voit la chouchou, la chouchou, la chouchou Et, bah oui hein, tu t'es roulée, du coup il y a plein de trucs Bon, on y va Donc c'est très simple On prend toutes les cartes par contre, c'est mieux Voici le livret, l'intérieur du livret Voilà La fidèle assistante Ouh la fidèle assistante, il y a chouchou, il y a amour Il écarte Et voilà, on a tout ce qu'il faut Donc c'est très simple Il suffit de vous poser une question De choisir l'une des trois cartes Et j'espère que la signification Répondra à votre question Hop, je fais un petit peu ça Allez ma chouchou, on choisit ? Tu choisis avec moi ? Ah, celle-là, attendez, c'est celle-là C'est celle-là, c'est celle-là Ah, même ça c'était mon doigt par contre Alors, carte numéro 1 Ensuite Carte numéro 2 Et ensuite Carte numéro 3 Je la mets là, les numéros sont sous les fesses de Cécile Evidemment Evidemment Mais si je suis d'amour Ouh, ma chouchou Ouh, la chouchou Alors, carte numéro 1 La chance Ah ben voilà Si vous avez tiré la chance Vous avez de la chance Et c'est la numéro 2 Que dit la chance ? J'ai envie de chanter la chance Mais ça veut dire que je suis vachement vieille Parce que ça n'existe plus C'est grave Bon C'est une carte extrêmement bénéfique Ah, on l'aurait deviné Lorsqu'elle apparaît dans un tirage Elle signale que votre situation va changer positivement Souvent, elle indique La fin des retards et des oppositions sur le plan professionnel Elle indique que vous rentrez dans une période d'opportunité D'ouverture et de chance Elle peut annoncer une rentrée d'argent Une solution inattendue Une augmentation Une promotion Sur le plan sentimental Cette carte conseille d'ouvrir les yeux Car une rencontre amoureuse n'est pas très loin Si le consultant est en couple C'est l'indice d'une période d'épanouissement Et de bien-être conjugal Et bien C'est pas mal Cœur Après la chance, le cœur Donc c'est la 24 Il y a de l'amour Il y a de l'amour Alors Mathieu C'est une très bonne carte Elle représente la bonne humeur La passion Les sentiments partagés La satisfaction L'épanouissement Dans tous les domaines Dans un jeu professionnel Elle est là pour indiquer que le consultant aime son travail Ou va trouver une activité Voir un poste qui lui conviendra C'est aussi le signe qu'il est apprécié Dans son milieu professionnel L'amour est un indice de reconnaissance Et de réussite dans les projets Sur le plan sentimental Pour un célibataire Elle signale une rencontre prochaine Et ce Qu'elle ne dure ou pas Pour une question en relation avec un couple Elle représente la réciprocité des sentiments C'est pas mal On va les ranger du coup Elle est partie chuchot Elle ne veut pas aujourd'hui Elle ne veut pas Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se lave la patte Et les petites fleurs Bon, on peut l'écouter Je pense que c'est une bonne journée La numéro 9 C'est une carte plutôt positive Elle représente la beauté La séduction Le charme La jeunesse Mais aussi les situations Et les relations éphémères Ou temporaires Les flirts Les aventures sans lendemain Par extension Sur le plan professionnel Elle peut symboliser un CDD Ou un remplacement Qui sera source de satisfaction Bien accompagnée Elle représente l'aboutissement Ou l'évolution d'une situation Elle peut également être associée Au cadeau au présent divers Au négatif Elle met en garde Contre la superficialité Bon, mais c'est plutôt pas mal aujourd'hui Donc, si vous avez regardé la vidéo Jusqu'à la fin Trouvez-moi un petit trèfle à 4 feurs Dans vos émoticônes Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Salut, salut